Et pour convaincre les électeurs, tous les partis tentent maintenant de répondre à la préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat. Chacun y va de ses mesures. Hier, vous le savez, le Premier ministre en a annoncé quelques-unes. Et notamment la baisse des factures d'électricité de 15% l'hiver prochain. Comme pour les autres programmes cette semaine, nous avons voulu chiffrer ses promesses. Esther Lefebvre, Erwann Drouillac et Régis Rouenet. La cible de Gabriel Attal, les Français qui travaillent, mais gagnent trop pour bénéficier d'aide et pas assez pour s'en sortir. Première promesse hier soir, moins 15% sur la facture d'électricité d'hiver prochain, soit selon lui, 200 euros de moins. Une confirmation, car c'est la conséquence d'une réforme du marché européen déjà votée. Par ailleurs, il propose la création d'une complémentaire santé publique à 1 euro par jour, pour ceux qui n'en ont pas, soit environ 3,5 millions de Français. On est autour de 2 milliards d'euros probablement pour couvrir les 3,5 millions, mais encore une fois, ça peut aller beaucoup plus haut. Est-ce que ça sera vraiment ciblé sur les personnes qui n'en ont pas ou est-ce que ça voudra venir en concurrence des contrats existants ? Pour redonner du pouvoir d'achat aux familles, Gabriel Attal veut faire baisser le prix des fournitures scolaires, moins 15% selon lui, grâce à des achats groupés et négociés par l'État. Autre mesure phare, l'immobilier. Pour les primo-accédants qui achètent un bien inférieur à 250 000 euros, ils seront exonérés de frais de notaire. C'est tout à fait faisable parce que c'est de l'argent qui va à l'État, après en effet c'est un manque à gagner pour l'État, donc c'est des recettes en moins. Enfin pour les salariés, ils proposent d'augmenter le plafond de la prime Macron jusqu'à 10 000 euros versés sans charge ni impôts par les entreprises. En ce qui concerne les alliances électorales maintenant, on a suivi cette semaine le psychodrame chez les LR avec un accord passé avec le RN par Éric Ciotti. Mais vous allez voir que sur le terrain, c'est un peu du cas par cas. Au niveau local, la majorité présidentielle et les républicains peuvent parfois s'entendre pour ne pas se présenter l'un contre l'autre. Pierre Galacio, Elsa Assalit et Benjamin Array. Ce week-end, pendant quelques heures, le premier ministre pensait ne pas avoir de candidat LR face à lui, grâce à un pacte de non-agression signé localement dans les Hauts-de-Seine. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. La direction nationale des républicains a décidé l'inverse. Dans le 92, le chef du gouvernement, mais aussi les ministres Priska Théveno et Stéphane Séjourné, auront donc face à eux des candidats LR, oui, mais moins réputés, moins implantés localement. L'objectif de cet accord est simple, conserver le maximum de sièges dans un département plutôt favorable à la majorité. Quand vous avez un bloc de droite et que vous avez un bloc de gauche, écoutez, au bout d'un moment, vous cherchez avec qui vous unir pour éviter d'être battus. Dans d'autres départements aussi, des pactes ont été conclus. En Loire-Atlantique, par exemple, selon nos informations, 8 circonscriptions sur 10 pourraient être concernées. Par exemple, dans celle de Sarah El Haïri, membre du gouvernement, il n'y aura en principe pas de candidat LR historique face à elle. Une satisfaction pour le Premier ministre, alors que cette circonscription pourrait justement basculer. Vous avez au niveau local, dans un certain nombre de départements, des élus locaux qui se retrouvent, évidemment, au service de la République. Des accords salués aussi par l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Dans beaucoup d'endroits, il y a des candidats d'une certaine partie du globe central qui se présentent les uns contre les autres. Voilà, et puis on essaie de faire en sorte que ça puisse ne pas être le cas. Impossible de savoir avant ce soir combien de circonscriptions exactement sont concernées par ces accords.